Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent de loin, de très loin, en Lausère. Bonjour à Sandy, merci d'être là pour nous parler de votre maison d'édition. Alors ma première question sera, est-ce que vous pouvez naturellement vous présenter, dire un peu qui vous êtes, votre parcours, et puis parler aussi au nom de votre acolyte, Soraya Ossine, qui malheureusement n'a pas pu se libérer ce matin pour être avec nous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler de la maison d'édition, malgré les écrans, alors qu'on est des livres qu'on aime toucher, donc on va essayer cet exercice. Je suis Sandy Bertomieux, cofondatrice de la maison d'édition, les éditions des Pères, que j'ai cofondée avec Soraya Ossine en 2018. On est installé en Lausère depuis 2018. Donc j'ai parlé pour elle, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là, un de nos auteurs nous a qualifié d'être bicéphale, donc je vais être sa faute bicéphale aujourd'hui. Donc Soraya Ossine, elle est artiste, photographe, photographie plasticienne. Elle travaille avec l'argentique, le numérique, elle a un travail sur la famille, sur la mémoire, sur l'intime, le rêve, l'imaginaire. Donc un travail assez important sur ça. Moi, je suis auteur, voilà, en toute humilité. Donc on a des profils qui se complètent assez bien. Moi, j'ai plus la partie écriture, elle plus la partie image. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans la maison d'édition. Voilà, en quelques mots sur nous. On travaillait ensemble avant de fonder la maison d'édition. Donc j'avais écrit des textes sur son travail. Un travail notamment qu'elle avait réalisé en lausère à l'hôpital de Saint-Alban. Donc ça a permis cette connexion et cette première rencontre entre nous. Et puis après, on a collaboré, évolué. Et eu ce petit grain de folie où on a construit la maison. Voilà. Donc on s'appelle les éditions de l'éper. Donc le mot éper signifie, c'est un terme d'imprimerie, qui signifie l'aspect du papier quand on le regarde à la lumière. S'il est nuageux, fibreux, voilà. C'est vraiment l'aspect du papier. Et qui pouvait aider les imprimeurs à placer la feuille dans un sens ou dans l'autre pour que l'encre s'imprègne mieux sur le papier. Alors, est-ce qu'il nous plaisait dans ce mot-là ? Déjà, le côté un peu mystérieux, parce qu'on nous pose toujours la question. C'est intéressant, ça permet une première accroche. Et la notion d'aller voir au-delà, de traverser la surface, de jouer avec la lumière, de jouer avec le papier, qui est l'élément principal d'un livre. Voilà. C'était l'intention. Et qu'est-ce qui fait que vous connaissiez justement ce terme ? Est-ce que vous avez fait des études dans l'édition ? Voilà. Effectivement, je n'ai pas précisé. Donc, on n'a pas d'études en édition, on est autodidacte dans ce travail-là. Moi, j'ai des études en histoire de l'art, surtout philosophie, psychanalyse, esthétique. Et Soraya a une formation en cinéma, photographie et art plastique. Donc, on n'a pas de notion d'édition, on apprend à chaque livre. Donc, ça, c'est passionnant. Donc, on fait quelques erreurs, mais on apprend à chaque fois. Donc, c'est vraiment super. Et on a cherché les mots. On a cherché, on a fait du brainstorming pendant un petit moment pour trouver le mot qui nous convenait le mieux. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Et donc, vous éditez des livres d'art, des livres de photos. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail de Soraya ? Puisque c'est à partir de photos de Soraya que vous avez donc eu cette idée de les publier. Et voilà. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer comment tout a commencé concrètement ? Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer les images du livre. Donc, la maison d'édition est née avec Métamorphose. Donc, en 2018, c'est un travail qui avait été exposé à Mande, dans la Mostra de Mande. C'était une exposition dans les vitrines de la ville, du centre-ville. Elle avait réalisé une collecte de photos de famille. Donc, elle avait fait un encart dans le journal pour solliciter les familles qui habitaient en Lozère pour prêter leurs albums, photos. À partir de là, elle a fait donc sa collecte. Elle les a scannées, numérisées, fait un choix d'images. Et elle a travaillé avec l'idée de « on meurt deux fois ». On meurt quand on meurt et quand on devient anonyme sur les photos, plus personne ne nous reconnaît. Donc, c'était une phrase de Christian Boltanski qui l'a inspirée sur ce travail. Elle est venue à poser des insectes ou des végétaux sur les visages, sur des attitudes pour masquer un petit peu les personnages. Donc, avec le côté anonyme, la perte d'identité. Voilà. Donc, c'était ce travail-là qui existait en exposition et qu'on a transposé en livre parce que le format s'y prête, parce que c'est des photos de famille. Donc, on a envie de les rassembler aussi. En exposition, elles étaient éparpillées un peu partout dans la ville. Et donc, on avait envie de faire ce projet, mais on n'avait pas de structure. Et puis, voilà, on s'est lancé dans ça. C'est bien qu'on s'arrête sur cette image. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous parler de votre volonté de rassembler, d'en faire un livre ? Et si on voit qu'il y a un travail sur la mise en page, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, donc, c'est un travail pour cette composition mise en page. On a travaillé avec Agnès Dahan, qui est un studio de graphisme à Paris, qui est spécialisée dans les livres photos. Elle travaille avec la Fondation Cartier, avec les éditions textuelles. C'est son métier. C'était notre premier livre, donc on voulait aussi être accompagné sur ça. On avait beaucoup d'idées, mais c'était quand même important d'avoir ce suivi-là. Elle a été très formateur aussi. Donc, il y a six familles lausariennes qui ont participé, qu'on a rassemblées. Il y a des intercalaires de couleurs au milieu de chaque famille. Après, dans la composition et dans le choix surtout des images, on a voulu retranscrire un peu tout ce qu'on pouvait trouver dans un album photo, c'est-à-dire des photos d'anniversaire, des photos de groupe, des photos à l'école, des photos de vacances. Un peu toutes les typologies de photos. Donc, c'est une mémoire familiale qui fait écho à chaque... Enfin, la mémoire collective à chaque album. Après, on les a placés de manière à rappeler un petit peu un album, tout simplement les structurer au fil des pages comme un album photo. Et sur la démarche de Soraya, c'était d'imposer ses insectes ou ses végétaux, parce que certaines familles refusaient la position d'insectes et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a eu un travail aussi de fait avec les familles. Donc, on retrouve par exemple un scarabée sur un visage et ça sera le même scarabée tout au long de la famille et c'est le personnage qui grandit. Donc là, c'est un enfant et puis on le voit plus tard sur une photo de mariage, par exemple. Donc, il y a des petits indices sur savoir qui est le personnage qui est caché derrière. Et quels ont été les retours des familles ? C'est un travail qui a été fait avec eux, déjà dans le cadre où elle a travaillé pour la Mostra de Mande, pour l'exposition. Il a été plutôt positif. Il y a eu des petites discussions sur certaines images parce que ce n'est pas anodin d'avoir un scarabée sur la tête ou un papillon ou une guêpe. Enfin, voilà, ce n'est quand même pas anodin. Ça peut heurter certaines personnes. Mais c'est un travail qu'elle a quand même fait librement. Elle avait carte blanche. Elle a préféré montrer les images en amont et toutes les images ont été validées ensuite par les familles. C'est un acte, je l'ai dit au départ, c'était une collecte. Donc, les gens ont voulu montrer les albums à l'artiste. Ils ont voulu ouvrir les albums de famille. Et aussi, on a travaillé sur la préface avec Christine Olibucci qui est psychanalyste transgénérationnel. Et en fait, dans ses analyses et dans les suivis de ses patients, elle travaille avec les photos de famille. Donc, elle va demander à ses patients de venir avec leur album, avec des images. Et elle va faire son travail avec ce support-là. Donc là, elle n'a pas rencontré les familles, mais elle voit des choses dans les images. Elle ressent des... Voilà, elle ressent... Et elle perçoit des choses différemment de nous aussi. Et ça a permis aussi de construire le profond. Sachant une petite précision, ce n'est pas du photomontage. Donc, c'est des images qui sont scannées, réimprimées en plus grand format pour s'adapter à l'échelle des insectes. Et qui a été re-shooté en studio. Et alors, ce titre, donc, ça s'appelle « Métamorphose » et le « mort » est entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ça accentue le... le temps qui passe, la durée de vie des images, au-delà de celui de l'humain, si on peut parler comme ça. C'était, voilà, pour appuyer ça. Le mot « Métamorphose » qui fait évidemment référence, par exemple, au papillon qui se transforme. Et un petit clin d'œil aussi à Kafka. Alors, par le même auteur, est-ce qu'on peut aussi parler d'un autre travail un peu plus récent de Soraya qui est donc 13 fois j'acquis puisqu'il y a des renvois entre les deux univers ? Oui. Alors, je vous ai mis l'image. Donc ça, c'est un travail également de Soraya aussi. Elle travaille beaucoup avec des photos qu'elle peut trouver, récupérer, chiner, des photos anciennes. Là, il s'agit d'un ensemble de fantasy photographies. Donc, il y a 13 portraits, 13 paysages qu'elle a retrouvées dans une enveloppe, voilà, en bord de rue à Arles. Il n'y avait pas de nom, pas de date, aucune indication. C'est vraiment des... C'était des images anonymes qui étaient abandonnées, qu'il n'y avait plus de propriétaires. Donc, elle les a récupérées, elle les a gardées quelques années à les observer, les regarder, à se demander comment les faire revivre. Finalement, ça a pris cette forme-là, un petit livret, 13 fois j'acquis. dans la composition, il n'y a que des images en format portrait, sauf un qui est horizontal pour ma paysage, qui interpelle. Et puis après, c'est un petit livret qui pose beaucoup de questions sur qui était cette femme, qui la prend en photographie, enfin voilà, les époques, les lieux, ces questions-là. Et alors, le titre, on en a une idée quand on regarde cette femme très élégante dont on pourrait dire qu'elle vit dans les années 60 par la façon de s'habiller, la façon de se coiffer. Alors, c'est pour ça, c'est une référence à Jackie Kennedy ? Oui, tout à fait. Après, c'est une interprétation de l'artiste, mais au fil des images, à force de les regarder, elle reprend vie, elle devient un personnage, c'est plus une anonyme et elle a une posture qui est assez assurée dans le livret. Puis elle prend la pose, oui, elle est élégante, voilà. C'est un petit clin d'œil. C'est plus une anonyme parce que, de nouveau, on la regarde, mais vous la nommez aussi. Oui, exactement. Oui, oui, l'artiste, c'est ça, lui redonne vie, c'est ce mot-là que j'aime bien utiliser, c'est que, c'était des photos qui étaient abandonnées dans une enveloppe fermée, personne ne regardait, et là, ça reprend vie par le livre. Oui, tout à fait. Et alors, sur la présentation matérielle de ces petits livrets, là, on le voit très bien sur la photo, c'est une couture... Donc, c'est Soria qui a fait la relure, c'est imprimé déjà sur du papier recyclé teinté, donc ce n'est pas une impression couleur, c'est du papier teinté. Donc, on aimait bien, donc c'est des images argentines qui ont un peu, les couleurs qui sont un peu passées et qu'on a voulu renforcer avec ce papier-là aussi, qui va perturber l'image ou qui va renforcer certaines couleurs et pas d'autres. Donc, on a un tirage de plusieurs teintes, là, vous pouvez voir. et ensuite, elle a réalisé la couture elle-même. Donc, ça, c'était en 2021 et c'est vrai que c'était une période dans l'histoire de la maison d'édition où on avait envie de retrouver le papier entre nos mains parce que le travail d'envoyer un fichier PDF à un imprimeur, c'est super, on a un super rendu mais on perd cette étape-là du papier. Donc, là, c'était sur ces petits formats-là, c'est l'occasion de pouvoir travailler sur ça aussi. Oui, puis le papier, c'est un peu l'ADN de votre maison avec le nom de l'épère. C'est parfait. Alors, dans la série des livres cartes, postales, cartes de famille, on peut aussi donc parler du travail de Cyrielle Lévesque avec les joueurs qui est également un petit carnet. Oui, c'est le même format mais l'ouverture se fait dans l'autre sens quand on a une ouverture à l'horizontale et c'est un travail sur les cartes postales. Donc, là aussi, des images vernaculaires, des images collectées, des images d'archives familiales. Donc, Cyrielle Lévesque, elle a pioché dans ses archives de famille avec ses cartes estivales pour la plupart. Donc, ça, c'est la couverture. Donc, on a là aussi plusieurs couvertures. C'est comme pour Très fois Jacqui, on avait envie d'objets un petit peu uniques. Donc, c'est des zooms sur des images de cartes postales, sur des photos de cartes postales. Donc, là, plutôt centré sur le paysage alors qu'à l'intérieur, l'artiste est allé recadrer sur les personnages, sur un personnage de l'image qui n'est pas du tout le sujet principal. Voilà, donc, c'est recadrer l'image, donner à notre propos, voilà, toutes ces questions-là sur la carte postale. Et nous, côté édition, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était justement de se questionner sur cette image qui est une image commerciale, qui est imprimée en masse sur du papier brillant, voilà, qui est très stéréotypée. Et ici, de prendre un peu le contre-pied. Donc, on a un tirage avec une couverture en rhizographie. Donc, c'est un principe qui se rapproche un petit peu de la sérigraphie et qui vient bien marquer la trame. Donc, c'est une superposition de couleurs et il y a des petites bavues, il y a des petites imperfections et c'est ce qui rend chaque couverture unique. Donc, c'est un procédé d'impression artisanal qui nous plaît beaucoup. Vraiment l'inverse de la carte postale brillante et industrielle. Et à l'intérieur, donc, il y a une reproduction des petits personnages qu'elle est venue zoomer. Il y a une petite reproduction aussi des textes qui sont au dos. Bisous d'Ardèche, tout va bien sur le bord de la plage, etc. Ce genre de phrases. Et à la fin, on a fait une reproduction des cartes. Donc, le jeu, c'est de retrouver les petits personnages dans l'image source et la reproduction du texte qui ne correspond pas forcément à l'image. Donc, on s'est beaucoup amusé. Voilà. Donc, ça peut donner ce genre de choses. Par exemple, là, j'ai une reproduction de cartes, l'image, et puis une reproduction de cartes, le verso, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a une dimension très ludique, je trouve, dans ce travail. Il y a sept cartes différentes. Donc, au dos, on a la couverture qui n'est pas toujours la même et les reproductions à la fin ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et toujours ce travail sur les anonymes, en fait, qui se cachent à l'intérieur des paysages, des cartes postales. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait un lien entre les trois premiers livres qu'on a présentés. Alors, ensuite, est-ce que vous voulez bien nous parler de Dilek Taï ? Parce qu'il me semble que vous êtes particulièrement attachée à celui-là. Dilek Taï, c'est un livre qu'on a sorti en 2021 avec l'artiste Aurélia Frey, artiste photographe. Elle avait réalisé une résidence de création au château de Sachet, qui était la résidence d'écriture de Balzac. Et elle a interprété le livre, le roman, le Lys dans la vallée. Donc ça, c'était une résidence de création qu'elle avait faite. Elle avait beaucoup d'images. Donc elle avait réalisé beaucoup d'images dans ce château, des paysages, des fleurs, des peintures qu'elle a pu trouver dans le château aussi, des objets, des natures mortes. Elle travaille beaucoup sur les natures mortes aussi. C'est un travail vraiment magnifique. Le travail d'Aurélia, il est très beau, très mélancolique, très subtil. Il y a beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. Son univers nous plaisait beaucoup. Ce travail-là, on avait vu des images qui nous interpellaient aussi. Et on aimait bien cette idée de retranscrire un roman en livre photo, donc en images. Et voilà, donc on s'est lancé sur ce travail. Donc Dilek Taé, c'est un surnom que donnait Balzac, ça veut dire la bien-aimée. Et là, dans le travail du titre, on travaille avec des marquages à chaud métallisés. Donc on avait l'idée du reflet de l'eau, enfin voilà, des rapports à la lumière qui nous intéressaient aussi. Et le E entre parenthèses qui peut évoquer une fleur ou le féminin. Sachant que pour resituer un petit peu l'histoire du Lise dans la vallée, c'est un amour impossible entre Henriette qui est comtesse et Félix. et Félix. Voilà, donc c'est un amour impossible, platonique, mais intense entre les deux personnages. Donc tout le long du roman, il y a beaucoup de descriptions de ces sentiments-là. Donc retraduire un sentiment en photographie, en image, ce n'était pas forcément évident, donc c'était aussi le défi. Il y avait ça, il y avait beaucoup de descriptions sur les fleurs aussi, qui est une part très importante dans le roman et puis après dans la place qu'on a donnée dans le livre. Voilà, qu'est-ce qui nous... Donc, oui, aussi ce qui nous intéressait, donc c'était le fait qu'il s'agit de deux personnels qui n'aura jamais d'humains, une photographie d'humains dans le livre, mais des représentations. Donc ici, c'est un tableau, on a des tapisseries, des tableaux et c'était donc la mise en abîme de l'image. Voilà, c'est aussi des questions qui reviennent dans certains de nos livres, pas forcément ce qu'on a représenté jusqu'à maintenant, mais voilà. Et alors, ce livre, il est magnifique et il a des... comment... des petites photos qui sont insérées à l'intérieur de pages... Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce détail de fabrication qui est quand même intéressant ? Oui, donc c'est des herbiers. Elle a réalisé énormément d'herbiers, Aurélia, elle en a réalisé plus d'une centaine. Donc c'est réalisé avec du papier photosensible sur lequel elle va mettre une plante, une fleur et qu'elle va laisser réagir au soleil. Donc c'était des papiers qui étaient assez anciens, qui avaient été altérés, donc il y a eu des jeux de chimie aussi et des couleurs. Donc nous, on a fait un choix, on a fait une sélection dans ces herbiers-là qu'on est venu insérer dans les pages, il y en a une quinzaine, donc ça vient rythmer le livre quand on le regarde, ça vient aussi cacher des images et on est obligé de les soulever pour regarder ce qu'il y a dessous, ce qui nous intéressait aussi. Sachant que dans Le Lise dans la Vallée, au tout début du roman, il y a Félix qui effleure l'épaule de Henriette et c'est vraiment le seul contact physique qu'ils vont avoir de tout le livre. C'est cet effleurement qui a créé l'étincelle entre les deux personnages et c'est cet effleurement qu'on voulait retrouver quand on tourne les pages du livre aussi. Donc voilà, c'est un format qui est plus petit, qui est imprimé sur un papier qui est différent, donc le bruit qu'on fait quand on tourne la page n'est pas le même, il y a toutes ces subtilités-là qu'on voulait traduire. Et donc là, vous avez un petit aperçu du livre et à côté, c'est une épreuve. Donc c'est les images qu'on imprime une fois avant l'impression du livre pour être sûr sur notre calibrage de photos, sur les rendus des couleurs, sur le rendu des noirs, sur les marges, etc. Pour être sûr avant d'envoyer tout le fichier à l'impression. Comment vous avez fait pour vous mettre en relation avec un imprimeur qui puisse satisfaire à vos besoins, à vos désirs de ce rendu physique très soigné ? J'imagine que cette relure-là d'insérer des petites fiches dans le livre, c'était techniquement plus compliqué à faire que de simples livrets. comment vous avez procédé pour choisir votre imprimeur et quel a été votre travail, votre lien avec cet artisan ? Après, le choix d'imprimeur, on fait beaucoup... Donc nous, notre exigence, c'est le rendu photo. Donc on ne peut pas imprimer chez un imprimeur qui n'a pas des machines dédiées à ça. Donc là, par exemple, c'est une impression H-U-V. C'est un principe d'impression qui va sécher l'encre plus rapidement qu'une autre machine standard. qui était très important pour ces impressions-là avec les noirs. Il y a beaucoup de noirs, d'ombre, pénombre, etc. Et ce noir, on le voulait très intense. Et s'il n'est pas séché, donc avec cette lumière, il s'imprègne plus dans le papier, il est moins profond. Donc voilà, c'est notre exigence technique. C'était d'abord sur le rendu des images. Ensuite, sur le façonnage, c'était un vrai casse-tête parce qu'on a un papier différent, un format différent. Et là, l'imprimeur, il nous aiguille sur ce qu'il est possible de faire techniquement sans que ça soit un objet à réaliser à la main en pièce unique. C'est-à-dire que là, par exemple, au départ, notre projet, on voulait des herbiers qui soient taqués en haut et taqués en bas du livre. Et ça, techniquement, c'est quasiment impossible. le nombre de tirages et le prix du livre à la fin, ce n'était pas réalisable. Donc, c'est des petites contraintes techniques qui nous font évoluer. Et donc, on le sollicite assez tôt dans la réflexion. On va avoir notre projet, les images, on va construire notre première idée du livre et on va lui proposer pour avoir son retour, si c'est possible ou pas. Après, on va affiner sur les choix des papiers, évidemment. Et en premier lieu, c'est la réalisation technique. Donc là, c'était aussi sur le positionnement des herbiers dans le livre. On n'a pas eu cette liberté-là. Donc, il nous a indiqué entre telle page et telle page, il faudra le livre. Et nous, ensuite, dans la construction des... dans la succession des photos et notre narration, on a joué avec ça aussi et pris en compte cette contrainte. Est-ce que vous avez fait intervenir l'artiste photographe lors du façonnage, par exemple, ou du choix de l'ordonnancement des photos ? Alors, on ne prend pas une œuvre et ce n'est pas une interprétation uniquement de nous, c'est un travail d'équipe. On travaille avec graphistes, les éditrices et l'artiste. En général, on est quatre autour de la table. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours sur la maquette, sur le choix des images. Voilà, je ne compte pas les nombres des réunions qu'on a eues, mais elles sont nombreuses et c'était toujours porteur et de passer nos remarques, nos réflexions, nos idées, nos points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes et finalement, on arrive à un accord. Donc voilà, ça prend du temps. C'est un livre qu'on a mis à peu près un an et demi à réaliser et on ne se précipite pas parce que quand on se précipite, on fait des mauvais choix. Et comme il n'y a pas de hasard dans nos livres, tous nos choix sont justifiés. ça prend du temps mais c'est nécessaire. Elle exprime ce qu'elle a voulu exprimer dans ses images. Nous, on lui explique comment nous, on veut le traduire en livre. Parce que c'est un travail qui existe en exposition, donc les tirages sont plus grands, le choix d'image n'est pas le même. Voilà, donc ce n'est pas la même chose une exposition et un livre. Et voilà, donc on travaille comme ça. Et alors, cet imprimeur, il était en France ? Oui. Comment il s'appelle ? Donc on a travaillé chez Ascourbiac qui est dans la région Occitanie à côté de Toulouse. Voilà, qui est spécialisé pour les livres photo. Et c'est une exigence aussi de travailler avec des gens qui, enfin, avec des artisans présents sur le territoire ou c'est mieux quand c'est le cas mais ce n'est pas une exigence ? On aimerait que ça soit toujours le cas mais on ne peut pas toujours au niveau financier. Là, c'était possible. On a fait notre livre avec eux. Là, cette année, les prix, bon là, c'est compliqué, le prix du papier, les énergies, ça a bondi et nous, on ne veut pas ressortir un livre à 50 euros. donc pour avoir un prix raisonnable, on est sur des petits tirages aussi. Donc on ne peut pas jouer sur la quantité pour baisser le prix de vente. Voilà. Après, c'est quand même un confort de travailler en France. On a le même langage. c'est plus facile, on se comprend mieux au niveau technique. C'est plus facile. Malgré tout, on n'a pas eu de mauvaise surprise avec des imprimeurs étrangers. On est restés en Europe, on échange en anglais, ça se passe très bien aussi. Et alors, donc à combien vous le vendez ce livre et à combien vous l'avez tiré ? Donc celui-là, on le vend à 26 euros et il y a un tirage à 500 exemplaires. Je ne sais plus si c'est 300 ou 500, je vais vérifier. En tout cas, au maximum, on est à 500 exemplaires par livre. Et celui-là, 500 exemplaires. D'accord. Et alors, il y a une dernière question. Que veut dire taquer ? Vous avez dit que les herbiers, vous les vouliez taquer en haut ou en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand on a le livre, c'est pour qu'il soit bien en haut de la pâle. Donc il y a un taquet. On le met taquet en haut, c'est une règle de position en fait. D'accord. Et au niveau de la manipulation et de la disposition des machines, on ne peut pas faire les deux. En haut ou en bas. Donc vous, vous avez choisi en haut dans ce cas. Oui. Il y a plusieurs réunions pour choisir si on le mettait en haut ou en bas. On va parler de votre actualité maintenant avec le livre de Marie Morelle de Maillet, si vous voulez bien. voilà, qu'on voit apparaître ici. Est-ce que, déjà, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, la démarche, l'artiste ? Oui, donc Marie Morelle de Maillet, c'est une partie des artistes qu'on a rencontrés dans un livre collectif qu'on avait fait en 2020. Même les oiseaux chantent pendant le chaos. On ne va pas forcément le présenter aujourd'hui, mais qui était notre seul ouvrage collectif. on avait invité 50 artistes, artistes dont on appréciait le travail mais qu'on ne connaissait pas forcément. Ça a permis des rencontres et notamment Marie qui nous avait proposé un travail qui nous avait beaucoup intéressé. Et puis voilà, trois ans plus tard, on concrétise une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Donc, il y a deux séries, Les Inconnus de la Seine et Oli Flèche. Donc, c'est deux petites séries noir et blanc. Il y a peu d'images, une dizaine pour chaque série. Et il y a un fil conducteur qui est la représentation, toujours. La femme, le corps des femmes, le visage des femmes, le côté anonyme, on y revient. Voilà, donc c'était tout ça qui nous intéressait. Et on voulait un petit objet qui se lise un peu comme un recueil de nouvelles mais en images. un livre qui se lit assez vide, qui est assez précieux, qui se succède bien. Elle n'a fait que 72 pages donc il n'est pas très grand. Et voilà, elle était d'accord sur cette liaison entre ces deux séries-là. Et là, on a travaillé avec elle et elle a géré la partie graphique aussi. Donc, on était toutes les trois sur la réalisation du projet. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la série qui s'appelle Les Inconnus de la Seine et pourquoi ce nom ? Oui, alors Les Inconnus de la Seine, donc là, la photo que vous voyez, c'est un extrait du livre qui est issu de cette série. Donc, c'est un assemblage d'images entre des photogrammes de cinéma anciens noirs et blancs d'actrices, donc des portraits d'actrices, des visages d'actrices associés avec des images d'eau, donc il y a une rivière, un lac, un barrage, tout ce qui est lié à l'eau. Et l'artiste, donc, les a associés sans que ça soit juste superposé, puisqu'elle a imbriqué les images. Et donc, ce titre fait référence à L'Inconnus de la Seine, qui est une légende où une jeune femme se serait suicidée en se jetant d'un pont dans la Seine à Paris. Son corps a été repêché et son visage était tellement beau, souriant, calme, serein qu'un moulage en a été fait. Et ce moulage-là a ensuite inspiré de nombreux artistes, notamment les surréalistes. Et voilà, donc c'est ce visage anonyme, on n'a pas l'identité de cette femme qui a traversé ensuite les créations et l'art et qui nous parvient jusqu'ici. Donc pour Marie, c'était l'association entre cette femme-là anonyme et cette légende, qu'on ne sait pas au final si elle a vraiment existé ou pas. Et ces visages d'actrices anonymes, elles aussi, qui ne sont pas forcément assistés dans les généries, dont on a oublié le nom. Voilà, c'était cette ambivalence-là qu'elle a voulu traduire. Et donc, suivi de Oliflèche, donc Oliflèche, c'est les saintes chères, c'est en référence aux saintes martyrs, donc la représentation des femmes saintes dans la peinture religieuse. Et là aussi, il y a une ambivalence entre le corps des femmes, les saintes, et leur côté érotique qui était très présent dans les images. Donc là, on a un aperçu, une image des inconnus de la scène et une image d'Oliflèche dans le livre. Et donc, pour Oliflèche, on n'a pas de visage, il n'y a uniquement que des corps. Le corps de l'artiste, en l'occurrence, qui a été modèle, et donc, c'est des autoportraits sans visage. Après, l'importance de... le fait que ça soit elle, c'est intéressant dans le sens où... comment... Elle a voulu questionner justement ce rapport-là. Donc, à la Renaissance, les femmes modèles étaient aussi des prostituées. Elles représentaient donc les saintes en peinture et étaient prostituées par ailleurs. donc la question du modèle et du corps des femmes, de leur représentation, c'est un peu la trame qu'il y a dans ce livre. Et elle parle aussi du destin de certaines saintes comme Sainte Agnès ou Sainte Agathe qui se sont vouées donc à une vie religieuse et qu'on a voulu détruire pour ça. Oui, mais il y a le côté très érotique qui revient à chaque fois qui est... Elle a croisé l'histoire de ces saintes, la raison de leur martyr qui était très souvent liée à leur féminité. On va couper les cheveux, on va couper la poitrine, voilà, ces attributs-là et le côté voué à leur croyance et au contraire on voulait qu'elles soient femmes, épouses, voilà. Donc c'est passionnant, c'est vraiment un sujet très intéressant et qui fait rebond aujourd'hui et c'est pour ça qu'elle, elle a voulu le traiter aussi en photographie et qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui. et alors cette couverture, un monochrome, un autre, d'une autre couleur parce qu'on était plutôt sur des bleus, des verts, là ça change un petit peu et puis pas de titre, un nom et puis qui n'est pas visible. Là, je pense que quand je le filme à cette distance, c'est pas visible, il faut vraiment s'approcher de près, je ne sais même pas si ça apparaît à la caméra. Voilà. Pour, en fait, on le devine, alors il y a un terme technique, vous allez nous le dire, en creux. Voilà. Alors pourquoi ? C'est vrai que toutes nos couvertures, à part les livrets, qui sont des petits livrets qu'on fait à la main, ils sont, voilà, plus des expérimentations, tous nos livres ont des couvertures monochromes. Donc c'est des livres pour les curieux qu'il faut ouvrir, qu'il faut aller voir l'univers et en même temps, dès la couverture, on a des indices. Donc l'indice, c'est soit la couleur, qui n'est pas un hasard, c'est pas seulement esthétique, et la texture du papier aussi. Donc sur chaque couverture, on a des textures différentes, sur le premier, sur Métamorphose, on a un petit papier qui rappelle le textile des albums photos. Sur Directaé, on a Les Méandres de l'eau, parce que c'était les balades entre Henriette et Félix le long de l'Indre, qui sont très présentes dans le roman et dans les images d'Aurélia. Et là, Marie-Morelle de Maillet, on avait moins d'indices. On voulait, voilà, donc déjà, il y a deux séries différentes, et on a essayé d'effacer un petit peu les indices. Donc le papier, il est lisse, il n'y a plus la texture qu'on peut avoir sur les autres livres. Il y a uniquement son nom. Alors ça, ça a aussi fait l'objet de plusieurs discussions. Le titre est assez long. Pour que ça soit lisible, malgré tout, sur une couverture, ça nous paraissait compliqué. On a eu plusieurs essais, on a eu des idées de garder le côté métallique. Et en même temps, ça faisait trop précieux. Donc on a essayé de cacher tout ça, d'aller vers le côté invisible. Donc là, c'est le nom de l'artiste qui devient invisible. Et dans les images, il y a aussi ça, il y a la notion de disparition, de ces visages qui s'effacent dans l'eau. Le corps des saints-martyrs où il n'y a plus de visage, où c'est tronqué, voilà. C'est dans cette idée-là. Elle-même, on ne voit pas son visage à Madame de Maillet qui se prend en photo. Non, jamais. Non, non. Les têtes, alors c'est un choix aussi, le cadrage qui est assez fort, qui est de couper les têtes à toutes ses saintes. Donc on n'a que des, voilà, des recadrages sur des images de corps sans tête, sans identité non plus. Et après là, on voit un aperçu sur les intercalaires de couleurs. Le orange et le bleu, c'est du papier qui est un petit peu irisé. qui, là aussi, donc ça fait partie des contraintes avec les imprimeurs ou avec les fournisseurs de papier, qu'on avait choisi des premières couleurs qui n'étaient plus disponibles, qui n'étaient plus fabriquées ou qui étaient en rupture de stock. On a eu beaucoup de changements sur ça. Malgré tout, c'est un papier qui est précieux et qui est, par son rendu irisé, donc là en photo, ça ne se voit pas forcément très bien, mais quand on l'a en main, le fait que ça accroche la lumière, c'est un argument qui nous a beaucoup intéressés. Et ça faisait référence à plusieurs choses, aux reflets qu'on peut avoir sur l'eau, aux vitraux aussi, sur le côté plutôt images religieuses ou bibliques. Voilà. On fait nos choix comme ça. Et ça vient rythmer le livre qui n'est que des images en noir et blanc, plutôt de petit format. donc on voulait casser ça avec des couleurs plus vides. Et vous avez organisé donc une projection avec, enfin normalement, avec l'artiste qui malheureusement n'a pas pu être là, donc de la mariée tétan noire de Truffaut au cinéma de Marvejol. Pourquoi ce lien a-t-il été fait ? Était-ce une idée de vous ? Était-ce une idée de Madame de Maillet ? Alors c'est une idée de Marie qui s'est inspirée de ce film-là et entre autres films, elle est beaucoup nourrie par le cinéma. Ce film-là, il y a une petite référence dans le déroulé du film où on voit ce moulage de cette femme, de l'inconnu de la scène. Et puis après, il y avait tous les plans qui se succèdent, les notions de disparition, apparition, les fondus de noir, voilà, toutes ces accroches visuelles, ces expérimentations visuelles qu'elle a adaptées, elle, en photographie. Et sur l'art contemporain, alors, vous faites aussi, je crois que c'est notre diapo suivante, des petites enveloppes à partir du travail de Marie-Morelle de Maillet, des petits pops. Oui, petite œuvre pliée, donc ça, ça fait partie de notre série d'objets photographiques qu'on va réaliser à chaque fois autour de nos livres. Ici, pour Marie, donc pour la série Oliflèche, donc sur les saintes martyres, on a décidé de créer une image, donc c'est une photographie imprimée sur un papier photo de qualité, qui est numérotée et signée, et qu'on a pliée avec l'idée qu'il y a toujours cette idée de mystère, de secret, quand tout n'est pas dévoilé du premier coup d'œil, et aussi l'idée qu'on est obligé de toucher l'image, donc on est obligé de toucher le corps pour ouvrir et pour découvrir la photographie. Donc c'est cet aspect-là qu'on a voulu traduire et qu'on retrouve aussi dans le livre, quand on va ouvrir le livre et qu'il y a, comment expliquer ça, des cuisses, entre les deux photos, on ouvre le corps, c'est aussi dans la composition des images et du graphisme qu'on va travailler ça. C'est pour renforcer le propos. Et vous avez édité aussi des petits miroirs. Donc on en a fait trois différents qui reprennent les images de la première série, donc les inconnus de la scène. Donc un petit format petit miroir, l'idée du regard, du reflet, le format ovale qui rappelle l'œil, évidemment. Donc on va créer des petits objets photographiques dérivés des livres, mais qui ne sont pas juste là pour avoir justement un objet dérivé. C'est un autre propos, on travaille l'image différemment sur un autre objet que le livre. Donc ça, ça nous intéresse aussi dans nos réflexions d'aller un peu plus loin que le livre. sur les premiers livres, on a fait des cartes, petites cartes postales mais imprimées sur du calque. Donc ça, c'est issu de Métamorphose. C'est imprimé sur un calque assez épais, mais voilà, le calque, il est très symbolique sur des photos de familles noir et blanc qui disparaissent. Les cartes postales aussi, de Cyrielle Lévesque, elles sont imprimées sur du... Sur du calque. Oui, c'est du calque teinté et on aime beaucoup cette matière-là du calque. On n'a pas encore créé un livre en calque mais je ne crois pas. D'accord. Mais voilà, ça fait référence à notre nom, de voir à travers, de la lumière qui transperce. Voilà, c'est un matériau qui est vraiment intéressant. Et qu'on a aussi travaillé avec Dilek Taé, on a imprimé des herbiers sur ce papier calque parce qu'au 19e siècle, on appelait ça du papier végétal. Donc voilà, imprimer un herbier sur du papier végétal, c'était intéressant aussi. Et alors, sur le féminisme, vous êtes des femmes qui éditez d'autres femmes. Est-ce que c'est un simple énoncé ou est-ce que c'est une démarche militante pour vous ? Donc on est deux éditrices. On l'a déjà fait remarquer, pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, c'est une posture qu'on défend. Après, on s'entoure de femmes et c'est par affinité, sensibilité. On est aussi entouré d'hommes, c'est assez partagé. Les artistes qu'on publie sont majoritairement des femmes, c'est vrai, mais c'est plus, c'est pas le fruit d'un hasard parce que c'est quand même nos choix, mais c'est pas un acte militant. c'est pas militant, mais en même temps le revendique. C'est pas comment exprimer ça, mais on est très fiers de ça et c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont publiées non plus. Si on fait le ratio, on reste inférieure. Donc c'est important que ça aille soit, mais ça sera pas le seul argument. Si on a deux propositions, ça sera le contenu de l'œuvre qui va nous intéresser en premier. Après, on a été vigilantes à ça dans notre ouvrage collectif où on a un ratio homme-femme qui est équilibré. Et donc sur la vie des livres en dehors des livres, donc on a vu, vous faites des petits objets, mais vous faites aussi des événements. On a parlé d'une projection de cinéma, mais il y a d'autres choses que vous faites, notamment l'été. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc cette année, on a organisé la troisième édition des Jardins d'été qui est un petit festival qu'on organise dans notre village à Grèce, donc en Lozère. C'est un petit village où on est 50 habitants. Donc c'est aussi important de participer à la vie locale, de montrer qu'on fait des livres et qu'on peut faire autre chose et créer du lien autour du livre. D'ailleurs, on aime bien dire que le livre, c'est un trait d'union et c'est tout à fait ça. Cette journée-là, ça le montre bien. On a plusieurs rencontres sur toute la journée. On a investi les jardins publics du village, donc à côté de l'église, à côté de l'ancienne école avec des ateliers d'écriture ouverts à tous, des ateliers d'art visuel qu'on réalise avec la médiathèque de Marvejol qui est juste à côté, donc à destination des enfants. Et cet atelier-là, il a toujours beaucoup de succès et on s'inspire d'un de nos livres qui sera la thématique, la carte postale, par exemple. et ça montre aussi que même si c'est de l'art contemporain ou de la photographie plasticienne, ça peut aussi intéresser les petits et que ça les incite à la créativité. C'est des livres qui sont ouverts à tout le monde. Donc ça, ça fonctionne très bien. Et autour de cette journée, c'est un peu le hasard des rencontres aussi, mais on peut proposer des conférences, des rencontres avec des artistes. On organise un salon du livre ou salon des créateurs autour de l'image et des mots en invitant des artistes. Cette année, on a découvert l'atelier Kezako, qui est un atelier de relure qui s'est installé cette année en Lauserre. Voilà, ça permet des rencontres et des idées aussi pour la suite. Et donc, c'est exactement là que je voulais en venir et c'est une question donc des personnes qui nous suivent. Je lis. « De très beaux ouvrages travaillent sur la texture et la couleur. Est-ce que votre maison d'édition part bien à vivre ? » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le modèle économique de votre maison d'édition ? Donc, notre objectif, c'est d'équilibrer les finances. Donc, on ne fait pas de bénéfices. On a un statut associatif de toute manière, à but non lucratif. ce n'est pas ce qui nous permet de se nourrir avec Zoraïa. On a des métiers par ailleurs. Ensuite, sur les livres, on fonctionne beaucoup avec des pré-ventes. C'est des hors-livrés, mais sur les livres, on fonctionne avec des pré-ventes qui nous permettent d'avoir des financements pour payer l'imprimeur, notamment le graphiste, la photographure, etc. et on fait des demandes de subventions aussi. Donc, entre les pré-ventes, les subventions et les ventes, on arrive à un équilibre et à amorcer les projets suivants. L'objectif, il est là, c'est d'avoir assez d'argent pour imaginer un nouveau livre. Et les objets photographiques, au départ, étaient aussi l'idée d'avoir des objets qui sont moins coûteux, qui soient quand même des objets de qualité, tirage limité, etc. Et qui permettent d'avoir un petit point supplémentaire pour les événements ou pour les créations. Et donc, vous nous l'avez dit, aucune de vous ne vit de votre travail d'éditrice à l'épair, mais est-ce que finalement c'est si important que ça à vos yeux ? Est-ce que la question financière est importante ? Et est-ce que ce serait un rêve pour vous de pouvoir vivre de ce travail ? Et oui, oui, ça sera un rêve. Après, on réfléchit à faire évoluer la structure, à faire évoluer le modèle économique aussi, à trouver des solutions pour grandir, pour que la maison grandisse et qu'on puisse se rémunérer. Ça permettrait qu'on ait plus de temps à consacrer à ça aussi. Parce que là, on est partagé entre un travail à côté et la maison d'édition, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on imaginerait. Donc oui, ça serait un joli rêve. Après, il y a eu une enquête qui a été réalisée par Erika Vedman, qui est journaliste et qui est fondatrice du support Nine Live. Elle a fait une enquête sur le marché du livre photo et ça montre bien qu'il est fragile et en même temps, il est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de livres photo, même si le marché est fragile. Donc je pense qu'on est beaucoup de passionnés. En tout cas, la passion, ça se sent chez vous. Il peut sembler un peu curieux comme ça, de prime abord, de fonder une toute petite maison d'édition dans un village de l'Auxerre qui plus est sur l'art contemporain, un marché de niche quand on est donc éloigné des grands centres urbains ou est-ce qu'avec Internet et votre propre réseau de connaissances, finalement, ça n'a pas tellement d'importance ? C'était un choix. On a eu plusieurs possibilités au moment de la création de la maison d'édition d'être implantée en Lauxerre ou ailleurs. Soraya aussi ne vit plus en Lauxerre mais elle y a vécu quelques années. C'est là qu'on s'est rencontrés et c'était quand même important pour nous d'avoir une structure culturelle de plus ici. Après, on a envie de faire vivre le territoire aussi. Jardin d'Étern est un exemple mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est difficile ? Oui. C'est un défi ? Oui, évidemment. Après, on fonctionne beaucoup avec les réseaux qu'on peut avoir par ailleurs. Soraya se déplace beaucoup à Paris donc on a quand même des antennes et des ramifications un peu partout en France et on travaille avec des réseaux de librairies spécialisées ou des centres d'art ou des galeries qui peuvent nous diffuser un petit peu partout. Donc ça nous permet quand même d'exister au niveau national et pas uniquement Lauxerre. Pour répondre sur la question de la diffusion, c'est vrai que ça je ne l'ai pas trop précisé en introduction mais on s'occupe de tout avec Soraya, on n'est que deux. Donc on va s'occuper du choix des artistes, de toute la fabrication des livres, on l'a plus détaillé sur la partie diffusion et communication qui prend énormément de temps et qui est hyper importante pour faire vivre les livres parce qu'une fois qu'ils sont sortis, il faut qu'ils sortent des cartons et qu'ils soient diffusés. Donc on va toquer nous-mêmes chez les libraires, on va voir quelques bibliothécaires aussi, on va pousser des portes pour créer des événements parce que c'est important d'avoir des rencontres avec les photographes et le public. Donc c'est vrai que ça c'est un travail colossal qui est intéressant, pas facile, vraiment pas facile. Peut-être qu'il nous manque certains codes aussi mais puis il faut se faire une place, je l'ai expliqué, il y a de plus en plus de livres photos donc expliquer sa particularité et justement le fait d'être en milieu rural, en lausère, ça fait de nous une singularité aussi, ça y participe. C'est pas un argument de plus mais ça y participe. Ça n'empêche pas d'être... voilà, on est connecté, on a les réseaux donc ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail d'éditrice ? C'est une bonne question. La création du travail avec les artistes, de les accompagner, de pousser la réflexion un peu plus loin sur comment traduire une image en livre ou une réflexion en livre et puis la rencontre avec le public qui n'est pas toujours facile non plus sur un salon, on n'a que des livres monochrome, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas les livres mais toute cette discussion-là et la médiation sur le métier d'édition aussi où on s'aperçoit qu'il n'est pas assez connu et hyper intéressant. Toutes les rencontres qu'on peut faire sont toujours enrichissantes. Est-ce que vous faites des rencontres avec les scolaires ? Non, pas encore mais ça serait... On a une petite accroche avec Jardin d'été où on fait un atelier à partir des livres et c'est la seule accroche qu'on a avec le jeune public. Et pour la suite alors, vous savez déjà un peu ce que vous allez faire ? Là, on est en pleine réflexion justement par rapport au côté économique qui est fragile, on arrive à un équilibre qui ne nous permet pas de sortir un nouveau livre important. Donc, on réfléchit. On a plein de projets. Il y a souvent des solutions. Quand on a un problème, on trouve une solution, on trouve une alternative. voilà, aussi on veut se concentrer sur les livres qui sont existants et de continuer à les faire vivre et les promouvoir. On a ces projets-là sur du tirage limité. Je l'ai dit, c'est 500 exemplaires au maximum. et on ne veut pas rééditer s'il y a un livre qui fonctionne et qu'il est épuisé, bien tant mieux. Voilà, on ne va pas rééditer un livre. C'est l'idée de proposer toujours un nouveau regard. Autre chose, on ne manque pas d'idées. C'est ça le problème. On n'aimerait pas avoir des résidences de création sur le territoire. Sur la Lausère, il y a plein de sujets qu'on aimerait creuser avec des fausses artistes et puis élaborer. on ne manque pas d'idées. Merci. Merci.